Qu'est-ce que l'analyse psyco-organique est très méconnue du grand public, mais aussi des professionnels ? J'ai écrit en 2012 un article de présentation de l'analyse psyco-organique, dans l'idée de le proposer à différentes revues professionnelles dans le domaine de la psychiatrie et de la psychanalyse. J'ai donné amicalement cet article à lire à Anne Fraisse et à Éric Chan, et à partir de cet article, Anne a eu l'idée d'écrire un ouvrage. Il y a quelques années, elle avait déjà réfléchi au plan d'un livre, et 40 pages dormaient dans un tiroir. Elle a proposé à Éric Chan que nous écrivions ce livre tous les trois ensemble, et Éric a eu l'idée d'en faire un ouvrage collectif. Le livre a une autre caractéristique importante, c'est-à-dire qu'en plus des trois auteurs principaux présents, vous avez fait appel à 11 autres contributeurs. Oui, faire appel à plusieurs auteurs, c'est montrer autant de points de vue différents dans la façon de pratiquer l'analyse psycho-organique. L'analyste psycho-organique peut travailler avec des personnes d'âges très différents et présentant des symptomatologies diverses. À côté de plusieurs articles de fond sur la méthode, ses bases théoriques, sur son éthique aussi, le lecteur trouvera des articles qui traitent de périnatalité, de la façon de travailler en analyse psycho-organique avec des adolescents, avec des adultes bien sûr, mais aussi avec des personnes en fin de vie. Certains auteurs évoquent des symptomatologies particulières, comme les troubles des conduites alimentaires, ou les difficultés d'ordre sexuel. D'autres auteurs abordent des approches spécifiques, comme le travail avec l'image, le travail de mobilisation corporelle, notamment le travail avec le souffle et la respiration. En ce qui concerne les auteurs, notre préoccupation était de les soutenir, de les stimuler et de leur faire respecter les délais. Certains auteurs ont quitté cette aventure pendant ces deux ans, d'autres sont venus nous rejoindre au dernier moment. La très très bonne surprise a été la façon dont nous nous sommes rencontrés, articulés, soutenus. Nous avons aussi su nous interpeller, nous critiquer, mais de façon élégante et juste. Et tout ça a créé, vraiment, on le dit aujourd'hui, cette notion d'intelligence collective. On a pu voir à l'œuvre, réellement, une intelligence collective. Nous espérons ainsi avoir réalisé notre projet de donner une vision des fondements théoriques de l'analyse psycho-organique, de la diversité de ces champs d'application et de la variété de ces outils spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada